Sandrine Alexis, bonjour ! Bonjour ! Merci de nous recevoir dans votre loge, ici à Franckville-Saint-Pierre. Vous allez donner votre spectacle dans quelques minutes. On en dit quelques mots, tout de suite, tenez. On en dit quelques mots ? Écoutez, j'espère que le public sera là, déjà. Et puis voilà, c'est un spectacle avec un fil conducteur sur le thème du coaching, parce que je me suis rendu compte que finalement, on coachait tout le monde aujourd'hui. À la télé, on voit des émissions, le coaching en cuisine, coaching pour élever ses enfants, coaching pour rencontrer l'amour, coaching pour décorer sa maison. Finalement, on a presque plus de libre cours à sa propre personnalité. On nous dirige sur tout. Alors, je me suis amusée à faire un coaching d'imitation, puisque ça, évidemment, du coup, je me moque un peu du coaching, mais ça crée un conducteur assez amusant, parce que du coup, je donne les ficelles de mes imitations. À la fin de ce spectacle, justement, vous dites, vous saurez, vous, public, imiter les stars. C'est vrai, ça, Sandrine Alexis ? Écoutez, pourquoi pas ? Ça peut, en tout cas, déclencher des envies chez certaines personnes du public. Oui, en tout cas, je leur donne des petites ficelles pour s'amuser. C'est-à-dire qu'évidemment, quand je dis, pour faire car la brunie, sac à main sur les genoux, la pommette haute, la bouche en cul de poule, l'œil perçant, et vous répétez après moi, calme-toi, mon amoureux. Alors, évidemment, tout le monde est là, essayez de mettre la pommette haute, la bouche en cul de poule. Pour Jane Birkin, je leur explique qu'il faut avoir les cheveux ébouriffés, l'œil effrayé comme si une énorme araignée fonçait sur nous. C'est toutes des petites clés comme ça qui donnent que, par exemple, « Tu vois, là, tu ne les vois pas, c'est la radio, mais mon Dieu, que j'ai l'air d'avoir le trouille quand j'ai fait Jane ! » Et voilà, donc c'est pour s'amuser avec l'imitation, bien sûr. Après, de là, en faire son métier, pourquoi pas, ça peut déclencher des vocations. Alors, justement, vous, vous en avez fait votre métier. On va revenir au début de Sandrine Alexis. Comment est naît ce désir de faire de l'imitation ? Est-ce que vous avez commencé par imiter, finalement, ceux qui étaient autour de vous ? Oui, j'ai commencé par imiter ma famille. Mes professeurs, comme la majorité des imitateurs, commencent tous de cette manière-là. Et en fait, l'imitation est une espèce de symptôme qui vient à nous, c'est-à-dire qu'on ne va pas décider d'être imitateur. C'est quelque chose qui se passe naturellement. On se rend compte que, bon, quand il y a des gens qui ont une personnalité un peu marquée, immédiatement, on les a dans l'oreille et qu'on a envie de les refaire. Et ça se fait assez spontanément. Alors voilà, voilà comment naît l'imitation. Est-ce que le fait d'avoir la cousine de votre père, qui était une certaine Michelle Mercier, angélique marquise des anges, vous a aidé dans ce cheminement et vous a donné encore plus envie peut-être ? Non, parce que Michelle, en fait, c'est la cousine germaine du papa qui m'a élevé, papa adoptif. Donc, c'est quelqu'un, Michelle Mercier, que j'ai rencontré quand j'avais, la première fois, j'avais 14 ans. Donc, j'avais déjà commencé l'imitation, mais par contre, ça a ajouté une voix supplémentaire, puisque je me suis mise à l'imiter et à même faire des blagues au téléphone quand j'ai appelé mes parents, leur faire des blagues en disant « bonjour, c'est Michelle » parce qu'elle a une voix comme ça. et de tenir des conversations avec mes parents en leur faisant croire que j'étais Michelle Mercier. Donc, finalement, ça a rajouté un personnage à ma liste de voix. Non, ce qui était fantastique, le fait de rencontrer Michelle Mercier, c'est que j'avais ces histoires d'amour que pour moi, mais les vraies cette fois. Alors, de là, imiter les personnes qui gravitent autour de vous lorsque vous êtes enfant, jeune, ado et tout, mais de là, on fait un métier, comment ça a évolué ensuite ? Au fur et à mesure du temps, on imite les chanteuses, on imite les acteurs, et puis après, c'est un concours de circonstances. Moi, je travaillais à Nice dans un dîner spectacle qui s'appelait « La Madonnette », qui existait déjà depuis 30 ans. Il y avait une revue tous les soirs, et voilà, j'ai auditionné comme ça un jour, et le patron m'a dit « ça m'intéresse, il n'y a pas de femme imitatrice, c'est vrai qu'on est très très peu ». Donc, il m'a donné un mois pour monter un numéro, et j'ai monté un numéro avec des voix comme celle de Vanessa Paradis, c'est à l'époque où elle disait « je suis bouleversée », parce qu'elle avait eu une récompense pour un film, et puis il y avait déjà Bardot, il y avait Samson, il y avait déjà un petit peu des voix, il y avait « il y avait un immole, du Père Noël est une ordure », bon voilà, d'un sens. Donc, j'ai fait un petit numéro de 5 minutes, et j'ai été programmée tous les soirs, et ça a duré 2 ans. Et puis, Patrick Sébastien, qui descendait souvent à la Madonnette, que c'est un ami du patron, me voit, m'invite sur Sébastien, c'est fou, à faire quelques voix comme ça, et Lecoq, Yves Lecoq, était dans l'émission, il parle de moi aux guignols, c'était les débuts des guignols, on est en 1990, et je reçois un coup de fil des guignols qui veulent me caster, et je monte à Paris pour faire des voix, pour leur montrer ce que j'ai en stock, et ils retiennent la voix de Dorothée, qui a été ma première imitation aux guignols. Et puis du coup, à force de faire l'aller-retour Nice-Paris, parce que j'étais sur Nice à l'époque, je me suis installée sur Paris, et j'ai fait la même chose qu'à Nice, j'ai fait le cabaret, le dîner-spectacles, et les guignols en parallèle, et progressivement jusqu'au théâtre, café-théâtre, et puis bien sûr, quand on est sur place sur Paris, on rencontre les producteurs, on rencontre tous les gens dont on a besoin pour avancer. Donc voilà, après, c'est des facteurs chance, ce sont des rencontres, voilà. Et ça donnait quoi, Dorothée, au début ? Accrochez-vous, ça fait mal aux oreilles, ça faisait « Eh bien, venu dans le club d'un tapé, un nouvel après-midi de folie ! » Attention, ça sature. Oui, ça nous a tous traumatisés, je crois. Alors, comment on travaille une imitation ? Il faut bien la travailler, c'est pas inné, quand même. Alors, il y a des personnages qu'on chope tout de suite, parce que dès qu'on les voit, ils nous font marrer. Et moi, ça a été le cas pour Rosy de Bachelot, parce que dès que je l'ai vue, je trouvais qu'elle avait ce côté rond, comme ça, puis très jovial, voilà. Donc ça, ça n'a pas été de voie difficile à faire. Ségolène, c'était une voie beaucoup plus en gorge, comme ça, où il faut contracter, il y a quelque chose qui fait un petit peu mal quand on l'imite. Donc ça a été plus difficile. Je parle pour les voies des guignols. Donc, Marine Le Pen, par exemple, j'ai travaillé à la plage l'été dernier. Ce qui est pratique maintenant qu'on travaille une voix, c'est qu'avant, on nous a mis une cassette VHS. Il fallait être à la maison, la mettre dans le magnétoscope. Après, il y en a eu le DVD. Il fallait toujours être à la maison dans le lecteur DVD. Mais aujourd'hui, avec les téléphones, avec l'Internet, etc., on peut bien sûr regarder une vidéo avec des écouteurs, en étant n'importe où, et avoir toutes les références possibles pour travailler. Donc, il y a un gain de temps énorme. En plus, comme j'ai le Bluetooth dans ma voiture, ça me permet de travailler aussi en conduisant. Donc, il y a un gain de temps énorme. Donc, voilà comment travaillent les personnages. Mais bien sûr, l'image est importante parce qu'elle nous permet aussi de rentrer dans la peau et de le sentir physiquement. La voix, le gestuel, le rythme, les mimiques, comme vous le précisez, Sandrine et Alexis, c'est très, très important, notamment quand on est sur scène, mais aussi certainement derrière les guignols. Oui. Derrière les guignols, bien évidemment, on ne nous voit pas. On voit les marionnettes. Les marionnettes sont les stars des guignols, ce ne sont pas les imitateurs. Il y a les manipulateurs qui font un gros travail de gestuel. Il y a les voix, donc nous. Il y a l'écriture. On a vraiment une fourmilière, une équipe très soudée qui donne vie à des personnages en latex, mais qui donne réellement vie. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que ces personnages sont d'une authenticité incroyable. On a vraiment l'impression dans les yeux qu'il y a une vie. Malgré tout, quand on est en cabine son, on est exactement un peu, finalement, comme sur scène. C'est-à-dire qu'on a besoin de se mouvoir comme si on était sur scène pour faire sortir la voix. Être simplement assise comme ça, parce que, bon, on est assis, ça ne suffit pas pour faire sortir le personnage. Quand le coq fait Sarkozy au guignol, eh bien, vous voyez, moi, je le fais, mais là, vous ne me voyez pas, mais je suis obligée de bouger les épaules. Parce que sinon, ce n'est pas Sarko. Vous voyez ? Et il le fait. Quand je fais Mireille Dumas, j'ai cette main, hein, oui, voilà, oui, en avant, qui est là, qui pose des questions. Vous voyez, comme ça, là, vous ne le voyez pas, mais c'est nécessaire. Donc, la gestuelle est importante, même si on ne nous voit pas au guignol. Et puis, le chant, aussi, mine de rien, parce que quand on assiste à vos spectacles, il y a l'imitation, mais il y a le chant également. Vous êtes une merveilleuse chanteuse, Sandrine. Oui, merci, c'est gentil. En fait, j'ai commencé par le chant. J'ai chanté dans un groupe de rock quand j'avais 20 ans. J'ai fait du bal, j'ai fait du piano-bar. J'ai toujours aimé chanter. J'ai toujours imité les chanteuses. J'ai commencé par imiter Vartan, Chella, Votre-François. Voilà, c'était mes références d'enfants. Vous chantez vers Vic Sanson, par exemple ? Véronique Sanson, c'est particulier. Je suis vraiment fan, donc j'ai beaucoup écouté. Et puis, oui, il se trouve que, finalement, c'est assez facile pour moi de sortir cette voix. Je pense qu'aussi, je me sens dans son émotion. Alors, peut-être que ça aide pour la voix. Mais bon, voilà, je ne suis pas la seule imitatrice à chanter. La plupart des imitateurs chantent aussi. On est tellement nourris par les chanteurs, les acteurs. On a vraiment une palette très large. Quand on allume sa télé, il y a beaucoup de monde. Donc, heureusement qu'il y a aussi des chanteurs. Et c'est vrai qu'on est, paraît-il, tous les imitateurs sont, paraît-il, des chanteurs frustrés. Et vous les rencontrez de temps en temps ? Ça m'est arrivé, j'ai rencontré Vanessa Paradis, j'ai rencontré Samson, d'ailleurs, avec qui j'ai fait un duo. J'ai rencontré Céline Dion. Bon... Vous faites-nous Céline, parce que j'adore que vous faites Céline. Oh mon Dieu, mais moi, je suis tellement contente, là, tu sais, d'être ici, à Fringville-Saint-Pierre. Je suis tellement contente de revenir chanter, là, parce que le public est tellement formidable. Céline Dion, c'est une comique, hein. C'est une chanteuse comique, en fait. Parce qu'elle a une sublime voix, et en même temps, elle est vraiment très drôle, cette fille. Elle aime faire rire. Donc, c'est intéressant de rire avec son aspect comique sur scène aussi. Elle a un peu compact, en fait, avec les artistes que vous imitez. Oui, les gens ne sont pas méchants. Ils ont du mal à se reconnaître dans une caricature, c'est vrai. Même nous, on a du mal à se reconnaître quand on s'écoute. Moi, je sais que quand je m'enregistre et que je m'entends, je me dis, mais ce n'est pas possible, je ne parle pas comme ça. Et pourtant, c'est bien ma voix qui est enregistrée. Voilà, donc, ce n'est pas évident de se reconnaître dans une caricature. Il y a parfois des gens qui disent, oh, mais non, je ne parle pas comme ça. Et c'est souvent les copains de ces gens qui disent, oh, ben si, tu... Même Carla Bruni avait dit sur une émission, elle a bien trouvé la musique, cette fille qui m'émette au guignol, mais elle ne fait pas bien ma voix. Elle ne le fait pas bien. Et tout le monde lui disait, ah, ah, ouais, ouais. Alors, j'avais fait une petite vanne, j'avais dit déjà qu'elle n'a pas de voix, si en plus elle n'a pas d'oreille. Bon, c'était pour rire. Mais voilà. Sandrine Alexis, est-ce que vous vous interdisez des choses, justement, dans ces imitations ? Je ne m'interdis pas les choses si elles me font rire. De toute façon, je ne vais pas naturellement vers quelque chose de super méchant et de super gratuit. Là, dans le spectacle, quand je fais Véronique Sanson, à un moment donné, je parle de la bio de Véronique Sanson. Et en fait, le seul truc un peu trash qu'il y a dans ce spectacle, pour moi, c'est ça, c'est qu'à la fin de chaque chanson, dans sa bio, elle parle et elle commande un alcool à chaque fois de plus en plus fort. Et malgré tout, on est toujours dans l'émotion dans ces chansons, parce que finalement, elle a écrit le livre de sa vie, donc elle a écrit sa bio, dans laquelle elle a parlé de ces problèmes-là. Donc voilà, pour moi, c'était juste l'illustration de Véronique Sanson. C'est aussi ce qu'elle a traversé à travers l'alcool. Et malgré tout, ça n'est pas mon cœur, on reste toujours à la fin sur quelque chose de beau et qui est juste la vie d'une femme, d'une artiste. Et malgré tout, parfois, j'ai un peu de mal à l'assumer, parce que je suis tellement fan de cette femme que je me dis pourvu qu'elle ne se vexe pas, mais vu qu'elle, elle a fait la démarche d'en parler, je m'amuse un peu avec ça aussi, parce qu'il faut aussi en rire. Mais voilà, j'espère ne pas être méchante gratuitement, et c'est ça que je m'interdis finalement, c'est d'être juste méchante gratuitement. Et c'est vous seule qui écrivez les textes ? Alors sur ce spectacle, on a écrit à plusieurs, essentiellement avec Franck Simière et moi. Et puis j'ai plein de copains qui se sont pris au jeu, comme Arnaud Crampon, Jonathan Kisner, Fabrice Clarté, Antoine Mibou, qui j'ai oublié encore, Jean-Éric Biel, voilà, des copains qui m'ont donné des petits morceaux de choses, Ludovic Bruno, Raphaël Pottier, enfin voilà, plein de copains. Vous, entre les spectacles, les guignols, vous trouvez le temps d'être la femme, Sandrine, et la maman aussi, Sandrine Alexis ? Il y a aussi la radio, parce qu'il y a Europe 1 depuis le mois d'avril, à côté de Michel Drucker d'en fait entrer l'invité, c'est pas tous les jours, mais une à deux fois par semaine. Eh bien oui, j'arrive parce que finalement, finalement, quand je vais au guignol, c'est pas tôt le matin, je suis en horaire décalée, donc j'ai quand même du temps pour amener ma fille à l'école, la préparer, etc. Je la vois le soir, quand je rentre après mes guignols, je la vois le mercredi, quand elle n'a pas école, jusqu'à loin dans l'après-midi, je suis avec elle, et puis tous les week-ends, je suis à la maison, je suis avec elle. Donc finalement, je pense que je la vois probablement beaucoup plus que peut-être dans certains métiers, où dès 8h du matin, on est au boulot, et qu'on rentre à la maison, et voilà, il y a quand même, il y a quand même, j'ai quand même beaucoup de temps pour elle. Et puis, elle a l'air, votre fille ? Elle aura 7 ans au mois de mars, et c'est surtout, voilà, c'est mon métier, je n'ai pas l'impression d'être dans les femmes artistes qui ne voient pas grandir leurs enfants, moi je la vois grandir, donc ça c'est super important, parce que ça me gênerait beaucoup d'avoir fait un enfant sur le tard, et de ne pas la voir grandir quand même. Le soir, elle se couche peut-être toute seule, elle arrive à s'endormir toute seule ? Non, 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 dès que je rentre des guignols, je lui raconte une histoire. Avec la voix de quelqu'un en particulier ? Oui, je change de voix, je fais des marionnettes, je fais les trois petits cochons, je fais le loup, je fais la princesse, je fais tout ça, et voilà, il y a beaucoup de jeux, je m'amuse beaucoup avec ma fille, je raconte des histoires, je change les mots, je change le cours de l'histoire, elle ne s'y attend pas, ça la surprend, j'adore la... j'aimerais vraiment, et je crois que c'est ce qu'on arrive à faire, parce que son papa aussi a beaucoup d'humour, c'est arriver à lui transmettre ce sens de l'humour, et c'est cette vision dérisoire des choses qui m'amuse beaucoup. Et comment elle vit le fait de voir sa maman sur scène, quand elle vous voit sur les scènes de France, si elle vous voit Sandrine et Alexis ? Elle m'a vue récemment, la semaine dernière, nous étions à Saint-Raphaël dans le Var, et là elle m'a revue, mais elle m'a revue en étant quand même un petit peu plus grande, parce qu'elle m'a déjà vue plus petite, elle ne se rendait pas trop compte, et elle m'a dit, oh maman, je t'ai adorée, t'étais super bien, c'était vachement drôle, ça m'a vraiment fait plaisir, parce que c'est des premiers mots réellement d'analyse de quelque chose qu'elle a ressenti, qu'elle a peut-être compris, qu'elle a... Avant, elle montait sur scène, elle allait me sauter dans les bras, c'était un bébé, elle faisait des bisous, elle voulait voir maman, là, elle m'a dit, maman, ça a été génial, tu m'as fait rire. Moi, j'aurais adoré aussi, avoir une mère qui monte sur scène, enfin, j'imagine que pour une petite fille, avoir une maman avec une veste à paillettes, et qui danse et qui chante, c'est vachement ludique quand même, donc je trouve ça super pour elle. Pour nous, c'est forcément de la détente et du loisir, quand on regarde des guignols, par exemple le soir, quand on assiste à vos spectacles, mais pour vous, j'imagine que ça reste quand même du travail, même si c'est du plaisir, c'est pas facile quand même. À quel niveau ? Au quotidien, une certaine concentration, forcément, et puis un sacré boulot de préparation ? C'est un boulot de préparation. Les guignols, quand on y va, on fait trois répétitions en condition directe, donc quand on est sur direct à 20 heures, normalement, tout est bien calé, il n'y a pas de souci. On est parfaitement encadré aussi, on est parfaitement dirigé, on n'a pas tout sur les épaules, on n'écrit pas, on ne s'occupe pas de mettre en scène de la direction artistique des marionnettes. Il y a M. Yves Le Roland qui est là pour ça et qui le fait très bien. Donc voilà, chaque personne a son job, et ce qui fait que nous, on a tout le temps de bien se concentrer sur les voix. Bon, sur scène, sur scène, c'est de l'énergie. Quand je sors de scène, j'ai l'impression d'être Johnny Hallyday, je suis en âge. Mais finalement, c'est du sport. Oui, parfois, on est fatigué, mais bon, voilà, dans tous les boulots, on est parfois fatigué, et puis au moment qu'on aime son métier, c'est bien. Après, il faut dormir. Je crois que le vrai secret des artistes, c'est de dormir. Le manque de sommeil, il n'y a rien de pire. Sandrine Alexis, vous saurez qui seront vos prochaines imitations, hommes, femmes ? Je travaille sur Laurence Ferrari, là, actuellement, voilà, qui va probablement sortir au guignol. Voilà, je pense que ça sera... Des hommes aussi ? Quelques hommes ? Dans le spectacle, j'ai fait des hommes, oui, mais c'est un pied de nez, en fait, c'est une sorte de, tiens, et si les hommes célèbres avaient été des femmes, qu'est-ce que ça donnerait ? Donc, on retrouve Jeannine Hallyday, Francisca Brel, et une Serge Gainsbourg, féminisée. Je vous laisse imaginer les textes, à l'envers, pour être une femme en Gainsbourg, voilà. Ça, c'est pour m'amuser, mais ça fonctionne bien, parce que c'est assez surprenant, les gens ne s'attendent pas à ça, et ça crée un effet assez sympa. Vous parlez de femmes, Sandrine Alexis, pourquoi y a-t-il si peu de femmes qui sont humoristes, imitatrices comme vous ? Alors ça, je n'ai pas la réponse, je ne l'ai jamais eue. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes imitatrices. Il y a beaucoup de comédiennes, donc la démarche est toujours la même, on monte à Paris, on s'inscrit dans des cours, voilà, c'est une démarche artistique de toute manière. Alors comme l'imitation, c'est aussi finalement une sorte de déformation des cordes vocales, quelque chose comme ça qui joue au niveau des cordes vocales, qui sont différentes. C'est ce que m'a dit un autorino, donc voilà, il m'a expliqué que nous les imitateurs, on a des cordes vocales différentes. Et donc voilà, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes, peut-être qu'il y en a et puis qu'elles n'osent pas se lancer, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'on est très peu et je ne peux pas vous dire pourquoi on est très peu. Mais c'est bien, parce que de toute façon, il y a moins de femmes à imiter que d'hommes en politique, malgré tout, même s'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, il y en a de toute manière moins que les hommes et voilà. C'est pas trop difficile d'évoluer ? Comment ? C'est pas trop difficile d'évoluer au sein de tous ces hommes, là, parmi tous ces hommes ? Non, 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 les imitateurs adorent travailler avec les imitatrices parce que du coup, on peut créer des couples parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire les femmes aussi bien que nous et nous, on ne peut pas faire les hommes aussi bien qu'eux. Donc voilà, du coup, on recrée des couples. C'est le cas, j'ai travaillé beaucoup avec Gérald Dahan, j'ai travaillé avec Gustin, avec Yves Lecombe, bien sûr. Donc voilà, c'est des gens que j'aime bien, j'aime bien travailler avec eux. Sandrine et Alexis, à vous regarder, à vous entendre, à vous voir, on se croirait au musée Grévin de l'imitation. Pourquoi j'ai le teint si heureux, c'est ça ? Excusez-moi, je ne suis pas encore maquillée, c'est pour ça ? Ce n'était pas dans ce sens-là. Bah écoutez, c'est gentil, oui, c'est gentil, bah oui, c'est marrant de réaliser son rêve d'enfant. Moi, j'ai toujours aimé chanter, faire le spectacle et des fois, quand je suis sur scène, comme ça, puis que les gens rient, je me dis, ben voilà, je le vis, je le fais, quoi. Donc, je ne suis pas passée à côté de ça. Et ça, c'est chouette de pouvoir se dire, peu importe, à quel niveau se situe la notoriété, parce que la notoriété, ça bouge, on n'est pas connu, on est connu, on fait un bon spectacle, on en fait un moins bon, on monte, on descend. tout ça n'est pas très important. L'essentiel, c'est d'essayer de faire les choses le mieux possible. Après, il se passe ce qui se passe, mais c'est surtout de vivre son rêve. Donc voilà, moi, je le vis, j'ai une petite fille, tout va bien, les guignols, ça fait 22 ans que je l'ai fait, je m'entends bien avec tous les imitateurs des guignols. Franchement, voilà, pour moi, c'est top, quoi. je suis contente. Merci, Sandrine. Et puis en plus, je viens de réaliser un interview formidable avec des gens formidables qu'écoutez, voilà, pourvu que ça dure, vous savez qu'il y a aussi des journalistes pénibles. Ça nous a fait très plaisir, vous pourriez m'en parler, la prochaine fois, c'est moi qui vais vous interviewer. Merci beaucoup, Sandrine et Alexis, merci beaucoup. Au revoir. Merci, à bientôt.